hey salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers aujourd'hui on est le 8 9 août et c'est le bon moment pour faire vos greffes d'été alors je vais vous montrer comment j'en fais alors je ne fais pas du tout en mode pépiniérie puisque je ne fais jamais de greffes d'été pour l'instant j'ai toujours fait que des greffes de printemps mais du coup j'ai des agrumes des alors j'ai quoi j'ai une orange une orange sanguine un citron enfin deux citronniers à greffer sur des porte greffes donc que j'avais déjà fait d'avance et donc je vous montre comment je fais ça ça marche alors à tout de suite alors ben comme pour toutes les greffes vous savez que on a besoin d'un porte greffes et on a besoin de greffons alors commençons par le porte greffes poncirus trifoliata en gros un citron issu de semis c'est un citronnier franc poncirus trifoliata alors vous faites attention avec ce porte greffes si vous en avez c'est très très épineux quand je dis épineux c'est vraiment très épineux ces petites aiguilles voilà bon ça c'est des porte greffes que j'avais acheté il ya déjà deux ans un an et demi qu'on va dire deux ans non deux ans quasiment deux ans qui était tout petit petit mais vraiment quand je dis petit c'est vraiment très petit je les avais replanté pour les faire grossir ils sont sur leur deuxième année de pouces là ils ont un joli gabarit à peu près à 15 cm de hauteur du collet là à peu près un petit centimètre entre 8 et 10 mm donc ça va être parfait pour greffer ici ça c'est le porte greffes donc bien sûr vous pouvez vous en semer vous même si vous n'arrivez pas à en acheter le fond j'ai été les prélever ce midi là on est après midi ils sont dans un linge humide et ce sont des branches avec des bourgeons à bois alors je suis pas un spécialiste de la grume mais en gros voilà ici on a de la branche alors évidemment ces branches là avaient des feuilles et les feuilles il faut les tirer sinon la branche va continuer de faire de la photosynthèse et donc va s'assécher va se dessécher en faisant sa photosynthèse donc il faut pas que ça se dessèche il faut les utiliser rapidement ou les conserver à l'humidité deuxième chose vous coupez les feuilles mais vous gardez le pétiole le pétiole c'est la petite base de la feuille qui va en fait vous servir d'indicateur en gros quand votre greffe sera réussi le pétiole va le pétiole va tomber s'il ne tombe pas et qu'il pourrit sur place et que la greffe est ratée donc ici j'ai un citron limone alors celui là pour le coup je sais pas si c'est une vraie variété dans tous les cas je remercie christophe pour m'avoir filé ces greffons là tout à l'heure j'ai un orangé sanguine maltaise et j'ai un citron de menton quatre saisons donc on va tester tout ça alors le porte greffe ça fait un moment que je prépare donc je lui ai fait un beau tronc j'ai dégagé les épines fur et à mesure surtout sur la base donc c'est à dire que les 15 entre les 15 et 20 cm du collet c'est à l'endroit où je vais greffer donc c'est surtout à cet endroit là que j'avais besoin d'avoir une zone disponible donc maintenant je vais me préparer le porte greffe c'est à dire que je vais continuer de m'assurer qu'il y ait vraiment plus d'épines qui risquent de me rentrer dans les doigts donc bien sûr le premier matériel que vous avez besoin un sécateur et avec le sécateur toujours du gel enfin de la solution hydroalcoolique par exemple pour le nettoyer le désinfecter et puis moi j'utilise du pq ça marche très bien en termes de chiffon alors important par contre il faut qu'il soit bio en fibres recyclées double épaisseur donc ça c'est ce que vous avez besoin vous allez avoir besoin après pour la greffe en elle-même d'un couteau à greffer vous le connaissez mes petits couteaux à greffer au pinel tac pour droitier bien sûr alors on va faire une greffe dite en chip budding donc on va greffer un oeil en chip budding donc cette greffe en chip budding a besoin d'un greffoir adapté à faire du chip budding mais en gros n'importe quel couteau on voit bien affûté fera l'affaire puisque on est moins sur une coupe comme pour la greffe à l'anglaise donc un bon couteau même un écusseau noir fera l'affaire un rouleau de film type cellophane à greffer alors celui là il s'appelle cello greffe mais vous avez plein d'autres noms je vais pas citer toutes les marques voilà c'est un film étirable un peu comme un cellophane d'ailleurs vous pourriez le faire avec du cellophane si vous avez que ça sous la main en bordelette il faut que ça s'étire il faut que ça se colle sur lui-même et que ce soit facile à gérer voilà donc ça c'est bien d'en avoir évidemment et puis la chose capitale des étiquettes pour marquer vos greffes ce qui va avec l'étiquette le crayon gras et après il ne reste plus qu'une chose un peu de musique et c'est parti donc je vous l'ai dit la greffe que je fais aujourd'hui ça s'appelle du chip budding donc chip c-h-i-p budding b-u-d-d-i-n-g le chip budding c'est on va prélever un bourgeon avec son pétiole et avec un bout d'écorce et en gros alors on va essayer de voilà donc ça c'est le chip vous voyez le bourgeon le pétiole ok donc c'est en zoom donc on va couper là tac avec une deuxième montagne là et sur le porte greffe on va faire la même chose ok donc vu de face ça ressemblera quelque chose comme ça sur le porte greffe je ne sais même pas s'il coupe bien ça devrait aller alors Lynn David je sais pas si vous êtes encore en passe de vous installer en production d'agrumes donc j'ai hâte que vous le fassiez là je vous rassure je suis pas en mode production je ne compte pas faire d'agrumes dans ma gamme surtout que vous vous avez prévu de vous installer juste à côté pour faire ça et c'est super parce que j'ai justement envie d'en planter mais d'un point de vue perso donc le porte greffe je lui tire toutes les épines parce que ça sert à rien de se blesser en le manipulant vous voyez ces belles épines c'est un peu flou on peut aussi réduire la tête voilà pas besoin de tout garder voilà donc moi mon porte greffe pour l'instant vous voyez voilà il fait 80 cm à peu près je vais greffer ici sur une zone à peu près flat facilement accessible régulière surtout voilà j'ai prélevé enfin j'ai prélevé j'ai ôté un chip qui a cette forme là comme je vous disais sur le dessin tout à l'heure qu'on voit ici donc là j'ai ma languette on va tout de suite prélever le chip ici sur cette première variété de citron donc là j'ai choisi un des plus gros greffons donc ça va être le plus simple donc pareil je vais faire à peu près voilà la même taille de la chose alors je le touche pas en dessous je le prends par le pétiole voilà voyez j'ai un petit chip là qui est à peu près la même taille que là je suis un peu le chip un petit peu trop grand donc plutôt que d'en refaire un j'en ai assez pour celui-là mais quand même je veux juste agrandir ici donc votre sel au grès votre buddy petit tape peu importe comment il s'appelle vous allez vous en servir pour enfermer ce chip là dans enfin là où il est quoi tout en gardant le pétiole en extérieur donc J'ai un peu du mal avec ce body tape. Et voilà, grève terminée, je vais lui mettre son petit nom et puis donc je laisse ça comme ça. Quand ça aura pris, ça sera parfait, je validerai sur mon étiquette que ça a bien été pris. Donc c'est si le pétiole tombe naturellement, on est sur une greffe à œil dormant, ça veut dire que ça ne va pas pousser. Il ne faut pas que ça pousse avant l'hiver, ça ne va pousser qu'à la sortie de l'hiver, donc au printemps. En attendant, on va le garder comme ça. Évidemment, il faut le garder suffisamment hydraté, il faut qu'il reste vivant. Et puis, à partir du printemps prochain, ça, ça va pousser à belle. Donc on verra les résultats au printemps prochain. Donc maintenant, je m'attaque aux 9 autres, j'en ai 10 comme ça en tout à faire. Bon là, vous voyez, c'est des greffes que je fais en pot. Alors le citron, c'est plus souvent un arbre qu'on trouve en pot, ou en tout cas quand on le plante en pleine terre, il faut qu'il soit dans une zone hors gel la plupart du temps. Enfin, c'est souvent assez sensible au gel, notamment les fruits. Donc moi, pour l'instant, je les prépare en pot, ça n'aime pas trop être en racines nues, mais ils seront replantés après, plus tard, en pleine terre. Donc comme j'ai un pot, plutôt que de mettre une étiquette, je peux directement écrire sur le pot. Voilà, au Posca, ça marche très bien. Allez, musique, ma citro. Tu l'as pas remue. Quoi ? Tu l'as remue, je crois. Quand ? En route. Alors, qu'est-ce qu'on met comme musique, les gars ? C'est un truc... La musique, quoi ? On met quoi ? Quoi, comment ? Hein ? La police ? Oh, la police. Vous avez dit quoi ? La police. Ah, j'ai pas. Queen ? Bah, CDC ? Tiens, ça, vous connaissez, ça ? Les rameneurs de mini ! Toutes les rameneurs de mini ! Sous-titrage ST' 501 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 Et si c'est bon, prochaine étape, je ne suis pas un grand spécialiste mais normalement on attend le printemps prochain, quand ça va démarrer, pour couper, raccourcir ici au-dessus du greffon, raccourcir dans un premier temps, le temps que le greffon prenne, et ensuite on viendra d'ailleurs s'en servir de tuteur pour accrocher le greffon qui pousse, et puis après en cours de saison, on viendra recouper juste derrière le greffon au-dessus, bien sûr, pour ne favoriser que la pousse de la variété. Voilà, donc on verra ça plus tard. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, et puis évidemment je remercie tous les tipeurs, je remercie tous les membres de la chaîne, je vous fais bye bye, bonne semaine à vous. Sous-titrage ST' 501